bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse btc du jeudi 25 mars 2021 dans mes précédentes vidéos je vous avais alerté de ce biseau ascendant en formation et j'avais prévenu que le btc pouvait probablement retourner chercher la qui jaune ici qui formait un énorme plat aux alentours de 52 400 dollars ce plat qui correspondait également à la trendline basse de ce biseau ascendant btc venait de casser sa tenkan à la baisse et donc les probabilités de retour sur ce support était vraiment importante alors maintenant ce qu'on a envie de savoir c'est est ce que btc va réussir à rebondir ou est ce que la baisse va continuer tout d'abord si on regarde le nuage on voit qu'il est toujours orienté à la hausse que donc la tendance est toujours haussière le prix a toujours rebondi par dessus ou sur la qui jaune ou la tenkan donc techniquement il n'y a pas de tendance baissière actuellement en daily clairement tant qu'on ne fait pas de nouveau plus bas qu'on ne descend pas plus bas qu'ici on ne peut pas dire que la tendance haussière est remise en question par contre si le prix venait à casser ce support ici pour descendre plus bas on entrerait dans un range voire même une tendance baissière alors comme dans toute tendance haussière on a des plus hauts on a des ath et finalement on retourne tester le support alors c'est ce qui s'est passé ici on a fait un nouveau plus haut puis on est retourné tester le support concrètement jusqu'à présent la qui jaune et la tenkan ont toujours fait support et on va regarder donc ici si la qui jaune va encore faire son rôle de support personnellement j'attends de voir si cette bougie journalière va clôturer un bougé de retournement c'est à dire soit un avalement haussier soit une figure de retournement du style doji sur la tenkan cela permettrait en fait au btc de réintégrer ce biseau puis de peut-être casser à la hausse la tenkan pour repartir chercher un nouvel ath alors bien sûr si on casse ce biseau haussier et que ce support ici ne retient pas le prix on va espérer un rebond sur la ssb qui représente maintenant un gros support et si on le casse à la baisse alors on regardera la target de cassure de ce biseau c'est à dire ça nous donne une target aux alentours des 38000 dollars alors maintenant on va regarder le retracement de fibonacci en reliant le point le plus bas avec le point le plus haut je vais zoomer un peu pour que ça soit beaucoup plus lisible et on voit qu'actuellement le prix rebondi sur la tenkan qui correspond au 0,5 de fibonacci c'est un support clé pour fibonacci on a vu que finalement il n'avait pas rebondi sur les 0,382 maintenant il va tester il va essayer de rebondir sur les 0,5 mais s'il venait à lâcher il irait très probablement retester les 0,618 de fibonacci et alors attention car si on casse à la baisse ce support des 0,618 on irait automatiquement rechercher les 100% de fibonacci donc qui correspondrait au plat ssb ici alors pour résumer on va pas forcément avoir une énorme chute dans les jours à venir ça va vraiment dépendre de si le prix va rebondir ici sur la qui jaune et sur le bas du biseau ascendant s'il rebondit ici on va pouvoir viser les 1,618 de fibonacci donc aux alentours des 68000 dollars on va bien sûr suivre ensemble la cassure de ce biseau par le bas ou le rebond je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous pensez plutôt à une réintégration du biseau ou à une chute et comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions ici ou sur twitter je vous donnerai mes alertes en temps réel sur ce je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse